Musique Salut à toutes et à tous les amis c'est CaptainV J'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Youtube J'ai une Apple Watch série 3 Qui n'arrive pas à se connecter en 4G Lorsque mon téléphone n'est pas à proximité Si vous aussi vous avez le même soucis Il faut tout simplement Dès aujourd'hui Donc là on est le 16 mars 2018 Dès aujourd'hui vous pouvez tout simplement Réinitialiser votre forfait En fait il faut le désactiver pour le réactiver dès maintenant Comme ça vous aurez directement le réseau Puisque là je vous montre une image Lorsque je suis en mode avion sur mon téléphone Ou que mon téléphone n'est pas là ou éteint Et bien vous avez l'Apple Watch Qui ne se connecte pas A part sur le Wifi Donc sur le réseau cellulaire il ne veut rien savoir Ca met une petite croix rouge Donc si vous allez en extérieur sans votre téléphone qui reste à la maison Et bien vous n'aurez pas la chance d'avoir les appels Les SMS et tout ce que vous voulez Grâce au forfait 4G Que vous payez Je vous rappelle C'est 6 mois de gratuit normalement avec Orange Puis ensuite c'est 5 euros Donc forcément ça serait peut-être sympa de l'utiliser Donc là vous avez tout simplement mon iPhone Qui est connecté Sur l'écran Donc vous le voyez Vous allez voir les manipulations que je vais faire Donc là je vais chercher l'application Watch Il faut que votre montre soit à proximité Et surtout connecté en Bluetooth sur votre appareil Donc moi je vois que j'ai mon Apple Watch juste ici Donc c'est super Vous allez descendre Vous allez dans forfait cellulaire Vous cliquez un petit coup sur le i Et vous cliquez sur supprimer le forfait Donc voilà Vous cliquez encore une fois sur supprimer Et ensuite Et bien C'est en train de le supprimer Donc vous patientez quelques secondes Et là vous voyez ici Qu'il a été totalement supprimé On va maintenant cliquer sur Activer le forfait cellulaire Et là vous allez devoir vous connecter Sur votre compte Orange Donc moi c'est déjà fait Si ce n'est pas fait Vous rentrez votre login etc Ou je crois que si vous mettez seulement en 4G Donc vous désactivez le Wifi Vous êtes connecté automatiquement Donc vous cliquez sur activer Hop comme ceci Une opération est en cours sur votre dossier Merci de réessayer plus tard Donc là voilà Si c'est comme ça Vous patientez quelques secondes Hop Et vous revenez dans une ou deux heures Le temps que la suppression se fasse dans tous les services Ça aura pris au final 3 minutes Pour désactiver entièrement mon forfait Je clique un coup sur activer le forfait cellulaire Et là c'est la page que je vous parlais A l'instant il faut taper son mot de passe Donc je le tape Et on se retrouve Voilà j'ai tapé mon mot de passe On clique un coup sur valider Et ensuite et bien ici Il suffit de cliquer sur activer Et vous voyez ici Qu'on est en train d'activer le forfait Avec la eSIM Qui est dans l'Apple Watch Ici l'activation est à venir Préparation terminée Activation en cours Et en fait vous vous patientez En fait tout simplement C'est comme au départ Quand vous vouliez activer votre forfait Là on le désactive pour le réactiver Et je vais vous montrer que ça fonctionne très bien Et qu'ensuite dès que mon téléphone sera éloigné de mon Apple Watch J'aurai quand même les appels et les SMS en 4G Et donc voilà vous le voyez ici Mon Apple Watch est maintenant configuré Je clique sur le bouton fermer Et vous allez voir que maintenant Le forfait Orange France est en train de s'activer également dans l'application Donc il suffit tout simplement de patienter encore une fois Le temps que tout soit activé sur tous les services Et ensuite on pourra faire nos appels directement depuis l'Apple Watch Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501